On le sait, une alimentation saine et équilibrée est la clé d'un corps en bonne santé. Certains compléments alimentaires, dont les vertus sont reconnus par la communauté scientifique, ont des bienfaits nutritionnels. C'est le cas d'une algue, la spiruline. Elle contient un cocktail de vitamines et de minéraux. Sa culture se développe un peu partout en France, à Lille. Xavier l'a produit au sein de sa ferme urbaine. Mon idée, c'est d'avoir créé une ferme urbaine 100% lilloise, des spirulines fraîches, éco-responsables et solitaires. Après un stage dans une ONG, cet ingénieur décide de développer dans sa région le micro-organisme au super-pouvoir alimentaire. En fait, ça a démarré d'abord aux Philippines, avec Chil et puis avec d'autres amis, d'autres volontaires. On avait envie de trouver des moyens de lutter contre la malnutrition infantile dans les communautés pauvres du pays. Et en rentrant en France, j'avais plus envie de m'engager sur une partie agricole, sur comment on peut faire la transition alimentaire. Forcément, la spiruline est revenue de plein frais. Petite bombe nutritionnelle, la spiruline contient 70% de protéines et une concentration exceptionnelle de vitamine A, B12, de fer et de minéraux. Seul problème, elle est principalement consommée, séchée et broyée, sous forme de poudre rouge et l'huile, ce qui lui fait perdre la majorité de ses vertus nourrissantes. Xavier a donc décidé de la vendre fraîche comme un véritable ingrédient culinaire. Mais il doit d'abord la cultiver. Transmutation en maraîcher du futur. Donc là, on est dans la serre. Vous avez deux bassins de 100 mètres carrés chacun. Vous avez la spiruline qui se développe sur à peu près 8 mois de l'année. Et on va bientôt entamer la première récolte. Mais alors, Xavier, comment cultive-t-on en plein nord de la France un micro-organisme qui pousse normalement, par photosynthèse, à partir de 24 degrés, dans les eaux stagnantes et alcalines des pays chauds ? C'est un pari assez osé. En fait, il faut savoir qu'on ne chauffe pas du tout nos bassins. Donc la petite astuce qu'on a trouvée, c'est des bidons qu'on n'a pas en noir, qui sont remplis à moitié d'eau et qui, en fait, pendant la journée, quand il fait chaud, accumulent de la chaleur dans cette eau, qui, ensuite, redisperse cette chaleur dans la serre pendant la nuit. Pour Xavier, la spiruline, c'est de l'or vert en barre. En plus d'être un super aliment, la micro-algue est ultra simple et virtueuse à produire. Elle va produire 300 fois plus de protéines que de la viande de bœuf. Elle va consommer 30 à 40 fois moins d'eau que pour de l'élevage de bœuf intensif. Elle applique la photosynthèse, donc forcément, elle va capter du CO2, elle va produire de l'eau 2. Tout est bénéfique avec la spiruline. Je suis une argophile de l'eau. Mais il faut encore quelques étapes de transformation avant de pouvoir profiter de cette spiruline fraîche. D'aventurier, oh, 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 oh. Donc on rentre dans le labo, un peu comme un labo de fromager. Je passe de ma tenue de récolte à ma tenue de laboratoire. La spiruline fraîche, c'est vraiment la forme intacte de la spiruline, c'est sa forme première. Et donc nutritionnellement, ça va être bien mieux que des gélules, des cachets qui peuvent être industrielles, qui peuvent être séchées parfois à haute température. Et nous, c'est vraiment cette forme-là qui nous fait vibrer et qu'on voit comme un des aliments de demain. Après avoir été refroidi, donc pour couper le développement bactérien, on a deux choix. Soit on le met en pot, spiruline fraîche, qu'on propose avec une DLC 10-13 jours. Soit qu'on vient mettre en forme de tablette, de circe gelée. Et ça, vous gardez ça au congélateur pendant un à deux ans. Ainsi transformée, la spiruline devient un ingrédient à part entière qui peut s'intégrer à mille et une recettes. On n'a pas l'habitude d'avoir ça dans nos assiettes, tu vois. C'est bien vrai. Alors rien de mieux qu'un petit atelier culinaire pour nous accoutumer à cuisiner et savourer ce produit. On va faire un petit houmous. C'est vrai que la spiruline fraîche, c'est un aliment qui est complètement nouveau, fraîche ou bien glacée. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec ça dans les mains, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Il faut réussir à donner les clés aux gens pour qu'ils comprennent comment on peut l'intégrer dans son alimentation quotidienne. C'est un exhausteur de goût et ça apporte un peu, dans certains cas, un peu de fraîcheur. Ajoutée à une vinaigrette, en smoothie ou encore préparée en houmous comme ici, la spiruline fraîche apporte une saveur iodée et une texture onctueuse à ces recettes. C'est super bon. Lisse, oui. Franchement, oui. Nourrissante, saine et facile à digérer, la spiruline semble être l'allié futur de notre santé et notre ventre. C'est malin. Santé !